Le mouvement techno de Détroit, ce n'est pas seulement une impulsion rythmique pour échapper à la tristesse du quotidien, comme a pu l'être le mouvement House de Chicago qui prolongeait l'expérience disco dans les clubs gays de la ville. La techno, ce n'est pas juste de la musique pour le fun. C'est une musique avec un propos, une volonté, celle d'illustrer l'état de la ville et le remplacement de l'humain par les machines. Je suis un ami de Sarah Connor, on m'a dit qu'elle était ici, je peux la voir ? Non, elle est en train de faire une déposition. Je reviendrai. Ce fantasme est alimenté en sourdines d'un côté par un animateur radio et de l'autre par un sociologue aux théories proches de la science-fiction. Ontario, Ohio, Michigan. L'animateur radio, c'est le mystérieux DJ Charles Electrifying Mojo Johnson, un type qui ne se plie à aucun diktat des chaînes pour lesquelles il bosse, ce qui a pour conséquence qu'il se fait souvent virer. Son émission, The Midnight Funk Association, va qu'alors d'une station à l'autre, suivie par une population d'auditeurs fidèles qui découvrent les sons du pifunk, mais aussi de la musique classique, des musiques de films et surtout, des sons électroniques de la synthpop de Gary Neumann, « Telex », « Visage », « Kraftwerk » ou « Dépêche Mode ». Dans cet espace radiophonique, aucune frontière n'existait. C'était comme un voyage qui emmenait chaque nuit l'auditeur dans un monde intergalactique conclu à chaque fois par un atterrissage virtuel lors duquel l'animateur demandait à ses auditeurs de faire clignoter les lumières de chez eux pour faciliter l'atterrissage. « Les mauvaises machines ignorent qu'elles sont de mauvaises machines, mais les patrons de l'usine savent, oui, ils savent que vous, vous êtes une des machines qui ne fonctionnent pas. » L'autre influence intellectuelle, cette fois de la techno, c'est celle d'Alvin Toffler, sociologue hyper à la mode à la fin des années 80. C'est, disons, un sociologue futurologue, auteur de best-sellers et grand visionnaire de la société du moment. « Bienvenue dans le désert du réel. » Son livre « Future Shock » analysait le choc du futur. Trop de changements en trop peu de temps font péter les plombs à la nature humaine, qui n'a pas suffisamment de temps pour s'adapter. Elle compense alors en consommant plus et en éprouvant le besoin de « digérer » le changement en jetant ses biens. Après « Future Shock », Alvin Toffler publiera la troisième vague en 1980. On y découvre trois types de sociétés qui se succèdent. Chacune est remplacée par une nouvelle, qui elle-même installe la base de la suivante. Les sociétés sont donc les ouvrières de leur déclin, la troisième vague étant celle que nous vivons depuis 30 ans, celle de l'information, de la technologie. Elle est marquée par la multiplication et la diversité des sous-cultures. L'un des chapitres porte même le nom de « techno rebels ». Bingo ! Pour les acteurs de la scène techno, c'est la description parfaite de ce qu'est devenu leur ville, Détroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada